Dans une intervention médiatique à la télévision d'État et sur fond de conflit, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle des forces de réserve et de ceux qui ont une expérience au combat. Une annonce qui concernerait 300 000 réservistes de l'armée russe. Pour protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major général et de procéder à une mobilisation partielle dans la Fédération de Russie. Une annonce détaillée par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui a annoncé à son tour que les forces armées russes mettront en pratique l'expérience acquise lors des exercices stratégiques annuels, lors de la mobilisation partielle et l'augmentation des forces armées à partir du 1er janvier 2023. Aujourd'hui, le président de la Fédération de Russie a signé un décret annonçant une mobilisation partielle en Russie. La base de mobilisation des formations et des unités militaires, les commissariats militaires et l'appareil de renforcement sont prêts pour la mobilisation. Il est temps de mettre en pratique l'expérience acquise lors des exercices stratégiques annuels. Des décisions et une déclaration qui intervient en plein bras de fer diplomatique entre les différentes capitales occidentales et Moscou. Et quelques heures après l'annonce de la tenue d'un prochain référendum d'adhésion à la Russie des républiques populaires de Danetsk et Lugansk, ainsi que Kherson ou encore Zaporizhia, et dont le président Poutine a exprimé son soutien pour l'organisation de ces référendums dans ces régions confrontées à un conflit armé entre les prorusses et Kiev depuis 2014.